La confection de bas, en commençant par le bout du pied, nécessite un montage de mailles spéciales, qu'on appelle le montage magique des mailles. Pour débuter, vous prenez deux aiguilles circulaires. Vous insérez votre laine comme ceci sur l'aiguille du haut, de façon à ce que votre laine libre soit en avant. Vous la mettez vers la droite, votre laine de travail vers la gauche, vous les prenez par en arrière comme ceci, et vous faites pivoter, de manière à ce que la laine libre passe par-dessus votre index et la laine de travail passe par-dessus votre pouce. Vous avez maintenant une maille de créée sur l'aiguille du haut. Nous allons maintenant aller créer une maille sur l'aiguille du bas. L'aiguille du bas va toujours aller chercher la laine du haut. L'aiguille du haut va toujours aller chercher la laine du bas. Donc, on pivote vers le haut, on passe par-dessus l'aiguille et on la fait glisser entre les deux. Pour l'aiguille du haut, on pivote vers le bas, on la fait passer entre les deux aiguilles et par-dessus. On pivote vers le haut, par-dessus et entre les deux. Comme ceci. Sous-titrage ST' 501. Voilà, nous avons maintenant 10 mailles sur chaque aiguille. Pour commencer à tricoter, vous pivotez dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous allez tirer vers la droite l'aiguille du bas, de manière à ce que les mailles reposent sur le câble. Vous allez bien tenir vos mailles comme ça, vous allez prendre les deux aiguilles qui sont rattachées, vous allez glisser la maille libre en dessous de la laine de travail. Et vous allez commencer à travailler. Vous allez tricoter jusqu'au bout du rang, comme ceci. Pour continuer, vous tournez, vous tirez vers la droite l'aiguille du bas, vous tirez vers la gauche l'aiguille du haut. Et on continue de la même manière à travailler en tricotant à l'endroit. On fait pivoter, on tire l'aiguille du bas vers la droite, et l'aiguille du haut vers la gauche. Maintenant, le deuxième rang nécessite des augmentations. Vous allez tricoter la première maille, et vous allez créer une augmentation sur la deuxième. Vous allez la tricoter par en avant, et ensuite la prendre par derrière. Vous allez travailler jusqu'à la fin du rang, mais ne tricotez pas, tout de suite, la dernière maille, vous allez arrêter aux deux dernières. Donc, à l'avant-dernière maille, vous allez faire une augmentation, et vous allez tricoter la dernière. On pivote, on tire celle-ci vers la droite, et on tire celle-ci vers la gauche. Ensuite, nous allons faire des augmentations sur la deuxième aiguille, comme ceci, de la même manière. On tricote par en avant et par en arrière, sur la deuxième maille, et on travaille jusqu'à l'avant-dernière, comme ceci. On la tricote par en avant et par en arrière, et on tricote la dernière. On tourne. Donc, le prochain rang, aucune augmentation. Donc, vous allez augmenter à tous les deux rangs. Donc, voici le bout du pied, sans couture. Sous-titrage ST' 501